... Michel Collomb, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette flottille qui est partie vers Gaza ? Ce sont des navires chargés qui ont pris la mission d'apporter de l'aide humanitaire. Il faut savoir qu'Israël impose un blocus illégal, d'ailleurs, en droit international. Il affame les gens de Gaza, il les prive de nourriture, de médicaments, de toutes les choses essentielles. Il leur rend la vie impossible. Et donc, ce sont des gens de nombreux pays qui ont été très courageux en disant « On ne va pas laisser tomber les Palestiniens, on va montrer qu'ils ne sont pas seuls ». Ils savaient qu'il y avait un risque à ce point-là, personne n'aurait imaginé. Mais ils savaient qu'il y avait un risque et moi, je tiens à leur rendre hommage. J'en m'avais invité à y participer. Je n'ai pas pu aller par manque de temps. Je connais les gens qui étaient là. Et donc, je tiens à leur rendre hommage parce qu'ils ont pris des risques pour aider les Palestiniens. Et je pense qu'on doit vraiment leur rendre hommage, oui. Comment les Israéliens ont-ils pu faire cela ? Quelles sont les raisons ? Je pense que, en fait, les Israéliens prétendent qu'ils sont une démocratie. Mais en volant les terres, les maisons par la violence et en attaquant tous les voisins, ils appliquent en fait ce que Ziegler, dans une interview qu'il m'a accordée récemment, disait. C'est le fascisme à l'extérieur. C'est-à-dire que l'Europe, elle a sa démocratie à l'intérieur, mais à l'extérieur, elle soutient des régimes qui appliquent le fascisme envers les populations des pays du Sud. Et il n'y a pas que les Palestiniens. Donc, je pense que c'est une dictature coloniale. Il faut avoir le courage de le dire. En 2010, il reste une colonie. C'est la dernière. Israël se maintient par la brutalité. C'est une dictature. Et est-ce que les Israéliens se moquent de l'opinion publique ? En fait, non. Ils y sont très sensibles. Ils ont peur de perdre leur image d'État démocratique, recherchant la paix, blablabla. Et ils y sont sensibles. Le problème, c'est que l'opinion publique ne s'exprime pas assez. En fait, il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'Israël ment, qu'ils ne recherchent pas la paix, qu'ils cherchent des excuses hypocrites. Mais cette opinion ne se fait pas encore assez sentir. Les dirigeants politiques maintiennent leur soutien à Israël. Il faut absolument amplifier l'information alternative. Il faut absolument aussi démolir les mythes de ce que j'appelle la propagande de guerre israélienne, par laquelle ils se présentent, par exemple, toujours en victime. Dans ce cas-ci aussi, les navires de guerre attaquent des humanitaires. Et Israël a encore le culot de se présenter comme étant la victime et ses soldats en danger. Là, c'est flagrant aujourd'hui. Mais en réalité, ils font ça tout le temps. Et le problème, c'est que les médias n'ont pas répondu à ça. Les médias laissent passer en général. Israël se présente toujours en rôle de victime. Justement, le président français Nicolas Sarkozy a réagi ce midi en disant que la réaction des Israéliens avait été disproportionnée. Qu'en pensez-vous ? Je suis scandalisé quand le président français dit que la réaction israélienne est disproportionnée. C'est un menteur. Parce qu'une réaction disproportionnée, ça veut dire une réaction qui est légitime, mais qui exagère. Et ça fait référence à ce qu'on appelle en droit international la légitime défense. C'est-à-dire qu'un État qui est attaqué a le droit de se défendre, mais il doit répondre sans exagérer. Et donc Sarkozy, aujourd'hui encore, maintient le mensonge que ce serait Israël qui serait agressé, qui devrait simplement réagir de façon modérée et correcte. C'est un menteur, parce qu'en réalité c'est Israël qui depuis 60 ans vole les terres des Palestiniens, leur rend la vie impossible. Et en employant ce mot-là aujourd'hui, Sarkozy ment à son peuple et ment à l'opinion internationale. Ça ne m'étonne pas, parce qu'en plus ces ministres aussi répercutent tous les mensonges qui sont favorables à Israël. Vous avez une ministre de l'Intérieur, Mme Aliomari, qui a eu le culot d'encourager à faire un procès contre les personnes qui en France appellent à boycotter les produits illégaux d'Israël. Donc en fait il faudrait faire un procès à Mme Aliomari, qui est censée faire respecter le droit, qui viole le droit international, qui vient en secours à Israël, qui bafoue toutes les résolutions de l'ONU. Et ce gouvernement-là a encore le culot de se prétendre le défenseur du droit. Et qu'en est-il au niveau des médias ? Je pense justement qu'on a un problème, et on le voyait aujourd'hui. Moi j'étais scandalisé, on est là dans l'après-midi des événements, j'étais scandalisé en voyant les médias ce matin, à qui ils donnaient la parole au gouvernement israélien, qui reconduit ces mensonges, que c'était des gens dangereux, qui sont liés au terrorisme international. Mais je veux dire, c'est comme faire interviewer le violeur dans une affaire de fait divers, quoi. C'est ahurissant. Donner la parole aux victimes, donner la parole aux gens qui expliquent qu'Israël ment, donner la parole aux analystes qui vont vraiment éclairer les faits, et pas aux gens qui ont commis ces crimes. Je suis scandalisé. Et pas étonné, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre Israël Parlons-en, parce que si les médias faisaient leur boulot sur Israël, des sites et des gens comme moi ne devraient pas exister, on n'aurait pas de travail. Le problème, c'est que les médias ne font pas leur travail, ils justifient l'agression d'Israël. Et le problème, c'est que là, aujourd'hui, il y a de l'indignation, toute la semaine aussi, et puis ça va retomber. Et chaque fois qu'on va présenter dans les médias, on va dire « Israël riposte à des agressions et fait des représailles, etc. » Israël est l'agresseur. Et suite à ce drame, qu'est-ce qui va se passer selon vous ? Les gens sont parfois inquiets en disant « Israël a tous les moyens, il peut tout se permettre, il est dans l'impunité. » Je pense au contraire que quand Israël commet ses actes, ça montre qu'il est en position de faiblesse. Vous savez, la CIA publie chaque année un rapport sur la situation au Moyen-Orient. D'habitude, il est très optimiste. Et l'année dernière, il était au contraire catastrophiste en disant « Dans 15 ou 20 ans, Israël n'existe plus. » Et tout simplement, ils se rendent compte qu'Israël, avec son arrogance, son agressivité, être en train de retourner l'opinion publique internationale contre eux et qu'ils vont se faire complètement isolés. Et si le monde arabe, il y a un peu moins de gouvernements traîtres et vendus aux États-Unis et un peu plus de gouvernements qui défendent les intérêts de leur population, qui veulent, comme Chavez, utiliser le pétrole, non pas pour enrichir les multinationales et enrichir quelques milliardaires, mais pour mettre fin à la pauvreté, donner l'éducation, les soins de santé, etc. à tout le monde. À ce moment-là, je pense que les choses vont pouvoir changer. Et je crois que ce qui est important, c'est de voir notre responsabilité à tous. L'information, c'est à nous à la faire, avec Internet, avec le travail que j'ai proposé, que tout le monde parle d'Israël et explique la vérité sur Israël. Et à ce moment-là, je pense que là, ça va enfin pouvoir s'arrêter et qu'on va enfin pouvoir imposer une solution de paix et de paix juste au Moyen-Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada